Alors aujourd'hui, on va parler d'un auteur, d'un écrivain qui a été le plus grand écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle en Italie, c'est Italo Colvino. Donc du fait que moi je suis la première à parler de cet auteur, donc je dois aussi un peu vous montrer sa biographie, vous illustrer sa biographie qui n'est pas vraiment banale et aussi je vous parlerai au moins des œuvres qu'il a écrites avant de « Si par une nuit d'hiver, un voyageur » que c'est spécialement l'œuvre, le roman dont je m'occupe aujourd'hui. Alors Italo Colvino, vous voyez déjà les dates de cet auteur, donc il est né en 1923 et il est mort en 1985. Mais la chose un peu particulière c'est que lui, il est né à Cuba, à Santiago de Cuba, parce que son père, il était là en tant que scientifique qui s'occupait d'une station expérimentale d'agriculture et de floriculture. Sa famille venait de Saint-Rémo. Saint-Rémo, peut-être que tout le monde sait que c'est l'endroit le plus, disons, à l'ouest de la côte de la Ligurie, où le climat est le meilleur, là, en Italie, et c'était l'endroit où il y avait, c'était la zone de production des haies, des roses, c'est-à-dire des fleurs. Donc son père, il était un agronome et il avait vécu pendant 20 ans au Mexique, donc il était très connu et il avait été donc invité à gérer cette station expérimentale, avec sa femme, qui était une femme qui avait un diplôme en sciences naturelles, elle a été la première femme en Italie à donner des cours à l'université dans cette discipline. Donc c'est une famille, toute la famille, c'était des scientifiques. L'unique homme de lettres, intellectuel, disons, écrivain, c'est lui. C'était un peu, c'est un décalage par rapport à sa famille. Donc il est né en 1923, je vous montre aussi, bon, quelle est la station expérimentale, là, c'est la maison des parents à l'intérieur de la station expérimentale, mais lui, il a vécu là pendant des ans, donc il ne se rappelle de rien. Après, il est revenu à Saint-Rémo, où il a passé toute son enfance, son adolescence, aussi sa jeunesse, parce que son père, il est revenu juste pour diriger une autre station expérimentale. Là, il est là avec ses parents. Et puis là, c'est juste la station expérimentale que ses parents dirigeaient à Saint-Rémo. Saint-Rémo, c'était une ville très cosmopolite avant, disons, la Deuxième Gorée mondiale. Donc c'était un milieu très ouvert. Par exemple, lui, il a fréquenté, parce que ses parents étaient des scientifiques, donc ils désiraient qu'ils n'avaient pas une éducation religieuse. Et donc il a fréquenté une école vaudoise. Vaudoise, c'est des protestants, non ? Et après, il a fait un lycée public. Et ensuite, c'était un peu la vocation de la famille, donc il s'est inscrit à la faculté d'agriculture à Turin. Mais il n'a pas résisté longtemps, en s'occupant de questions qui ne lui intéressaient évidemment pas. Donc il a commencé des études, des lettres. Mais en 1943, puisqu'il avait 20 ans en 1943, donc il a dû s'enfuir, parce que sinon il aurait dû faire son service militaire pour la République sociale des salauds, non ? De Mussolini. Donc il s'est enfoui. Et il a rejoint les bandes de partisans dans les montagnes. Donc il a participé à la résistance italienne. Je vous montre aussi, là c'est un peu le papier, qui vous montre qu'il était, il participait à un bataillon. Là, on ne le lit pas beaucoup, mais c'est Garibaldi. Ce sont les milices communistes. Lui, il n'avait pas encore une idéologie particulière à cette époque-là, mais il savait que les Garibaldins, on le s'appelle comme ça, c'était les plus actifs sur le plan de la résistance au fascisme. Et donc c'est pour cela qu'il a participé, et donc il a adhéré au groupe de ses partisans. Donc il est revenu après, après la guerre. Il a passé son mémoire en lettres italiennes. Et puis il a commencé à écrire pour des journaux, des articles, des choses comme ça. Mais très tôt, il a été embauché à l'Enaudi. Alors l'Enaudi, c'est une maison d'édition. Pour l'Italie, elle a été très, très, très importante, parce que ça a été vraiment la maison d'édition la plus ouverte envers la culture européenne, mais aussi américaine, par exemple. Et là, il a rencontré tous les grands intellectuels italiens de cette période. Pavese, par exemple, Vittorini, Foa, qui est un philosophe, disons, Nathalie Ginzburg, la femme qui est là, qui a été aussi une écrivaine très connue. Et donc lui, il est là, vous le voyez, c'est lui qui a... Et bon, il est toujours très timide, donc je ne sais pas, là, c'est vraiment lui qui dirige la réunion. Mais je dis, c'est très important qu'il ait participé, qu'il ait participé à ce travail, parce qu'il est resté pendant presque 30 ans comme collaborateur. D'abord, il était rédacteur. Après, c'était une sorte de collaboration extérieure, mais avec cette maison d'édition. En 1980, quand cette maison d'édition a été vendue à la Mondadori, c'est-à-dire Berlusconi, donc il a abandonné cette maison d'édition. C'était un choix tout à fait politique, disons, idéologique, non ? Donc lui, il a toujours milité, disons, pour le Parti communiste. Ils étaient inscrits, mais ils n'étaient pas vraiment convaincus qu'en Italie, on devait faire la révolution communiste comme en Europe, comme en Union soviétique. Et surtout, après 1956, quand il y a eu, évidemment, l'occupation militaire de la Hongrie, de la part de l'Union soviétique, donc il a abandonné le Parti. Il a continué à, disons, voter pour le Parti communiste, mais il n'était plus inscrit. Et donc, je vous montre... Ben là, vous regardez cette belle femme, là. Alors, entre-temps, lui, il a, disons, il a entretenu beaucoup de relations avec les intellectuels européens. Beaucoup, hein ? Mais surtout avec les Français. Vous savez, lui, il habitait à Turin, donc Turin, c'est un peu la porte de la France pour l'Italie, non ? Tout le monde à Turin parle français, hein ? C'est... Le patois, c'est un patois francophone. Et donc, il avait ses contacts très fréquents avec Paris, hein, surtout, où il faisait de longs séjours. Et c'est là qu'en 1962, il a rencontré cette femme. Cette femme s'appelle Judith Esther Singer. Vous voyez que c'est pas un nom français, c'était une femme juive, d'origine argentine, hein ? Elle était née en Argentine. Et donc, elle l'a rencontrée en 1962 et ils se sont mariés en 1964. Mais ils se sont mariés à Cuba parce que lui, il avait envie de revoir un peu le lieu de son enfance. Et donc, c'est pour cela qu'il avait décidé, donc, d'aller là. Ils ont eu une fille qui s'appelle Giovanna, née en 1965, qui maintenant donne des cours à l'Université de New York. Et sa femme, elle était interprète et traductrice, hein ? Donc, et à partir de 1967, Calvin, il est allé vivre à Paris. Il pensait d'abord de rester là pendant cinq ans, mais à la fin, il est resté jusqu'à 1980. Donc, 13 ans, il a passé à Paris. La première photo que je vous ai montrée, c'était juste la fenêtre, c'était la fenêtre de son appartement à Paris. Mais il disait qu'il se sentait de toute façon encore étranger parce que lui, bon, il faisait de longs voyages en Italie. Non, il a fait les retours toute sa vie, je crois. Donc là, vous le voyez avec la fille aussi, il est en train de jouer avec la petite. Et encore, très important, c'est la participation de Calvin aux réunions de ce groupe d'intellectuels, mathématiciens, romanciers français qui appartient à Loulipo. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que oui, parce que ce n'est pas quelque chose d'exotique. Je dis, Loulipo, c'est ouvroir de littérature potentielle. Alors, c'est un groupe d'intellectuels, comme je vous disais, et que faisaient de la littérature très révolutionnaire, je dis expérimentale. Je vous expliquerai, mais je peux vous le dire tout de suite, comme ça, vous le saurez déjà. C'est-à-dire que, par exemple, ils voulaient, disons, pratiquer une littérature fondée sur le jeu combinatoire de différents éléments et surtout sur deux, disons, fondements. Le premier, c'est la contrainte, c'est-à-dire que ces écrivains-là, ils s'imposaient, par exemple, des règles très strictes, par exemple, utiliser seulement une voyelle. Vous imaginez un roman, un texte écrit seulement avec la voyelle E, où, par exemple, il écrivait des textes où il y avait une voyelle qui était bannie. Par exemple, toute la voyelle, mais sauf la haie, par exemple. Là, c'est très difficile. Mais ils ont pratiqué cette littérature pendant... Ça existe encore, l'olipo, même si elle n'est pas maintenant très à la page. Et l'autre règle, disons, fondamentale, c'était qu'un texte littéraire peut se fonder sur des variations infinies. Alors, je ne sais pas, peut-être que tout le monde connaît Roland Barthes, Roland Barthes a été le fondateur aussi de la sémiologie, mais Roland Barthes, ou Queneau, par exemple, qui a écrit « Le fleur bleu », qui a été traduit par Calvino en italien, et Queneau, par exemple, il a écrit un livre qui est « Exercices de style », qui a été traduit en italien par Umberto Eco, celui-là. Et donc, c'est une toute petite histoire, banale, très banale. Il y a quelqu'un qui rencontre un autre sur le bus, et ce type-là, il est en train de s'effacher avec un autre passager de ce bus. Et après, le protagoniste, disons, le rencontre une autre fois dans le marché, et il lui manque un bouton dans la veste. C'est une histoire longue comme ça, mais sur cette histoire, il a écrit 99 variantes. C'est-à-dire que dans tous les registres possibles, dans tous les styles possibles, la parodie, la satyre, ou bien, par exemple, une histoire avec toutes les couleurs possibles. C'est très intéressant. Les Exercices de style ont été vraiment un texte aussi en italique qu'on a lu beaucoup. Alors là, je dis, il participe à ces groupes, mais il a aussi des contacts très stricts avec des autres intellectuels qui venaient en Europe. Là, c'est Borges, tout le monde le connaît, je crois. Vous voyez qu'il est aveugle. Moi, je l'ai vu à Milan, juste un peu avant sa mort. Pour vous dire que c'est vraiment un personnage qui a plusieurs contacts et qui a été influencé profondément par la littérature européenne de ces années-là. C'était des années de fortes expérimentations, tandis que maintenant, l'expérimentation, c'est désormais finie. On est retourné un peu à l'idée de la littérature du XIXe siècle, je dis aux romans réalistes, choses comme ça, mais dans ces années-là, vraiment, c'était un peu la révolution dans la littérature. Alors là, c'était simplement... Alors, je vous parle maintenant des œuvres principales. Jusqu'aux années, à la fin, disons jusqu'à 1979, mais je ne vous ai pas dit qu'en 1980, il revient en Italie. Il passe donc cinq ans à Rome, donc il ne va pas... Si, il ne retourne pas à Turin, il va à Rome, il continue à faire ses voyages pour quelques temps, avec les différentes maisons d'édition, parce qu'après, il va publier ses œuvres pour la garde à Antilles. Mais en 1985, donc à 62 ans, il a été victime d'un AVC et il était dans sa maison de vacances en Toscane et donc il est mort à Sienne la même année, pendant l'été. Alors, les œuvres principales qu'il a écrits. Alors, peut-être que vous connaissez quelques-unes de ses œuvres, parce qu'elles ont été assez réputées. Alors, en 1947, c'est « Les Saintes de Nis d'Araignée » qui sort. C'est un livre très particulier, c'est un livre sur la résistance, un roman sur la résistance, mais tout à fait différent des romans sur la résistance épique qui exaltent l'action du peuple. Non, parce que le protagoniste, c'est un enfant qui a 10 ans. Et donc, « Les Saintes de Nis d'Araignée », c'est un sentier où lui, il a caché un pistolet qu'il avait envolé à un allemand. Mais c'est surtout une histoire vue par les yeux de cet enfant. Donc, c'est toute une histoire fantastique dans un monde irréel, où ce n'est pas vraiment l'histoire qui répète des événements réels et des guerres. Mais c'est surtout une grande aventure de cet enfant qui participe à cette résistance, mais en voyant la résistance, un peu comme une grande aventure. Une grande aventure, donc c'est un roman très particulier par rapport à la littérature de la résistance italienne. En 1952, c'est le premier texte de la trilogie des ancêtres dont vous parlera le professeur Collotte. Donc, c'est « Les vicomtes pourfendus ». Alors, il y a trois, maintenant je réduis un peu parce que je ne veux pas vous ennuyer trop. Alors, il y a « Les vicomtes pourfendus ». Donc, c'est un personnage qui, à un certain moment, pendant une guerre, est coupé, son corps est coupé en deux parties et les deux parties agissent indépendamment l'une de l'autre. Alors, il y a les bons et les méchants. L'infortuné, c'est les méchants. Mais tous les deux, ils agissent d'une manière un peu folle, c'est-à-dire que les résultats de leurs actions sont toujours négatifs jusqu'au moment où ils se réunissent ensemble. Donc, c'est un conte philosophique un peu à la manière de Voltaire, c'est-à-dire que la thèse qu'il veut démontrer est que les hommes qui ne sont que vertués et qui n'ont pas vraiment cette composante humaine aussi, de la méchanceté, si vous voulez, de l'instinct surtout, c'est-à-dire la composante plus instinctive, plus viscérale, non, ils ne peuvent pas agir. Ils doivent vraiment, chaque homme doit être un peu l'unité de ces deux parties. On le verra aussi dans l'autre. Alors, je continue. En 1956, là, c'est important parce que pour nous, alors, nous, en Italie, on n'a pas eu une récolte des contes des fées jusqu'en 1956. Je dis, les Allemands, ils ont eu les frères Grimm qui, déjà, pendant le romantisme, ils ont ramassé tous ensemble les contes des fées. Nous, on n'a eu rien. La tradition populaire, elle a été, donc, à un certain moment, elle est devenue une tradition écrite à partir de ces textes que Calvin a écrit et poussé par la maison d'édition. et donc, les contes italiens, c'est un peu cette récolte, c'est un volume comme ça, et c'est en cette occasion que lui, il vient en contact avec Prop, qui c'est un intellectuel russe qui avait étudié les contes des fées et qui voyait, par exemple, dans les contes des fées, un peu les catalogues de destins humains. Par exemple, le protagoniste qui doit faire face à une épreuve. Ça, c'est, tout le monde, je dis, tous les livres du monde ont un moment comme ça. Donc, c'est un peu une structure fixe de chaque vie humaine, même de la nôtre, et aussi de n'importe quel texte. En 57, il y a le baron perché, c'est l'histoire d'un baron qui s'appelle d'un jeune, d'un enfant, il a 12 ou 13 ans, qui, à un certain moment, il désobéit à sa famille parce que sa famille veut qu'il mange des escargots et lui, il n'a pas envie. Donc, il grimpe sur un arbre et il décide de rester là tout le temps, tout le temps de sa vie. Et donc, on pourrait penser que dans ce cas, ce jeune, il s'éloigne de la vie des hommes, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que lui, il participe, même s'il est sur les arbres, à la vie de tous les gens. Par exemple, il prévient les paysans quand il y a un feu qui s'allume. Il a beaucoup d'aventures, aussi des aventures avec des femmes, des filles. Il a une amoureuse à un certain moment. Les amoureuses, elles grimpaient sur les arbres parce que lui, il ne descend plus, plus à jamais. Et donc, c'est un peu la démonstration, la thèse philosophique. c'est que si on s'éloigne un peu de la vie réelle, quotidienne, si on regarde un peu les faits, disons, à distance, peut-être qu'on connaît mieux et qu'on peut agir d'une manière plus rationnelle dans les faits de la vie humaine. Ça, c'est la thèse du deuxième tome de cette trilogie. En 59, il y a le dernier, que c'est le chevalier inexistant. Là, il y a un chevalier médiéval qui s'appelle Agilulf, en réalité, ce n'est pas un chevalier parce qu'il n'y a qu'une armure et cette armure, elle est vide. Non ? Il n'y a rien. Il n'y a pas un personnage à l'intérieur. Et c'est un personnage très sérieux, très formel. C'est toute forme. Il n'a pas une substance. C'est simplement une forme. Et donc, il agit toujours d'une manière rationnelle, vertueuse. Mais lui aussi, ce n'est pas vraiment une vraie personne humaine. Il a besoin d'être, disons, une unité plus complexe. Simplement, la forme extérieure ne sert à rien. On a besoin de remplir cette forme d'une substance humaine, des passions, même, je dis, d'instincts, des choses comme ça. Alors, en 1963, il y a un texte qui sort très important parce que c'est un peu, disons, les tournants. Il abandonne complètement l'idée d'une littérature réaliste. C'est la journée d'un scrutateur. Ici, il y a des gens qui viennent de Turin, peut-être qu'ils connaissent très bien la réalité. Lui, alors, le personnage s'appelle Amerigo Ormea et lui, il est nommé scrutateur pour le Parti communiste à l'intérieur de cette institution que c'est le Cotolingo. Le Cotolingo, c'est un quadrilatère qui mesurera, je ne sais pas, presque de kilomètres, à l'intérieur duquel tous les démunis, pas les démunis, mais surtout ceux que la nature a défavorisés, les gens qui les ont handicapés, mais très grave, très grave. Donc, ils vivent là, ils sont soignés par des nonnes, par des sœurs, de bonnes sœurs, et donc, lui, il va là et il sait très bien que ce ne sont pas des gens qui peuvent exprimer une volonté politique. Donc, ce sont les sœurs, évidemment, qui régissent leurs mains ou vont voter à l'intérieur de la cabine pour eux. Et donc, ils s'interrogent si vraiment ça a du sens parler de gauche, d'idéologie de gauche ou de droite, dans un endroit où c'est la nature qui se présente dans sa forme la plus défavorisée. Il y a une scène finale qui est très intéressante parce qu'il regarde Dano et il y a un père avec à côté un enfant qui est vraiment une sorte de monstre, et ce père écrase des amendes pour l'enfant. L'enfant ne peut pas répondre, ne peut pas le regarder, ne peut rien faire. Mais là, il arrive à la conclusion que c'est l'amour qui peut dépasser aussi les idéologies politiques. C'est très intéressant, très bien fait. Lui, il se sent surtout un écrivain de contes. Alors, il écrit une première série de contes qui s'appelle Cosmicomique. Cosmicomique en italien, Cosmicomique en français. Alors, le personnage principal c'est Coup, elle fait coup, donc c'est un nom inventé, bien sûr, qui est le protagoniste d'une série d'aventures qui doivent un peu démontrer quelles sont les théories scientifiques, surtout de la cosmogonie, c'est-à-dire de la naissance du monde. Je vous fais un exemple parce que, par exemple, il raconte qu'avant le Big Bang, toute la matière et l'énergie étaient dans un point. Il dit, on était très strictes là, c'était difficile de vivre tous dans un point. Il y avait une promiscuité, alors, il y avait une femme qui disait, ah, moi, si j'avais un peu plus d'espace, je pourrais vous faire des tagliatelles. Non ? Et c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que ce sont des théories, avant le conte, il y a énoncé la théorie et ensuite, bon, il y a ce conte qui doit un peu mettre en scène la situation qui pourrait avoir être dans cette période-là légendaire que c'est de la construction de la naissance du monde. C'est très amusant et très sérieux aussi, en même temps. alors, là, on est en 67, en 67, il écrit un essai, un essai qui s'appelle Cybernétique et Fantasme. Alors là, c'est vraiment le moment du tournant de sa littérature, c'est-à-dire que lui, il écrit ce texte où il déclare que la littérature ne peut pas être ni la voix de l'intimité, c'est-à-dire du sentiment qui jaillit du cœur de l'intérieur, donc pas de romantisme dans la littérature, parce que c'était le refus du romantisme aussi, c'est-à-dire de l'expression des sentiments. Il dit que c'est fini avec cette littérature, mais la littérature ne peut pas être aussi la voix des temps, par exemple, devenir le porte-voix des idéaux d'un certain moment historique et ne doit même pas être le miroir de la société, donc ne peut pas réfléchir ce qu'est la société de son temps ou du temps passé, et ne peut pas être aussi l'expression de l'inconscient. Donc, il refuse complètement les interprétations psychanalytiques, Freud, tout ce que vous voulez, le réalisme de la littérature du 19e siècle, non, Zola, Zola, la littérature c'est le miroir de la société, mais pour lui ce n'est pas ça, et donc il dit ça, il dit que c'est un processus combinatoire de choix et dispositions des mots se fondant sur des structures fixes capables d'engendrer de variantes infinies, c'est-à-dire que pour lui, alors la littérature, un roman, doit devenir ça, c'est-à-dire la combinaison, la combination de différentes situations, de différentes actions qui sont un peu toujours les mêmes et qu'on doit donc mélanger et faire des variantes, je vous explique mieux en vous montrant comment c'est les choses qu'il va écrire, mais c'est un peu l'enseignement de l'olipo, c'est un peu l'enseignement de l'olipo, c'est-à-dire pas de psychologie, avec la psychologie c'est fini, c'est-à-dire qu'on ne doit pas exprimer, expresser des sentiments, des émotions, des passions intimes, tout ça c'est fini, on ne doit pas vraiment se plonger dans la mentalité des personnages, on doit décrire disons des objets extérieurs, je vais vous le montrer maintenant, et à partir de ça, vous pouvez comprendre par exemple comment agissent les personnages et comment ils sont, je vous fais, alors là c'est l'olipo, je vous l'ai déjà expliqué, donc il faut faire référence aussi à cette période, quels sont les grands courants littéraires, philosophiques, critiques de cette période, parce que sinon vraiment on ne peut pas comprendre la littérature de ces années-là, alors en cette période, la nouvelle discipline fondée par exemple par Roland Barthes, vous connaissez les mythologies de Roland Barthes, ou par exemple Umberto Eco qui a écrit un traité de sémiologie, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que alors dans la réalité, nous on est devant des objets, des objets, mais ces objets ne sont pas des formes vides, ce sont des signes, c'est-à-dire qu'ils ont derrière une réalité qu'il faut saisir, il faut saisir à travers la réflexion. Et donc par exemple dans les romans dont je vais vous parler, c'est par une nuit d'hiver un voyageur, nous voyons ce procédé appliqué, par exemple, là, je vous lis, alors dans ces romans, je vous expliquerai après comment il est organisé ces romans, mais c'est simplement pour vous expliquer comment ça marche avec la méthode de la sémiologie et de la lecture des actions des personnages à travers les objets. Alors, par exemple, dans ces romans, à un certain moment, il y a le personnage, le protagoniste qui entre dans la cuisine de celle qui drague un peu. qui s'appelle Ludmilla. Donc, lui, il regarde sa cuisine et il remarque qu'à partir des provisions qu'elle a ou qu'elle n'a pas, à partir de ce qu'il trouve dans le frigo, par exemple, il y a un citron qui est pourri désormais. Non, donc, il tire de ses apparences, de ses objets de sa cuisine, comment elle est. Comment c'est son caractère. Quel est son caractère ? Parce que chacun de nous le fait, d'habitude. Si vous entrez dans ma cuisine, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de tableau, il n'y a rien du tout. Il y a seulement les choses essentielles parce que moi, je suis un peu essentielle. Je dis donc, on peut tirer vraiment des conclusions à partir du milieu où les gens vivent. Donc là, c'est, alors je vous la lis, c'est pas ça. La cuisine, elle est la partie de la maison qui peut dire les plus de choses sur toi. Donc, si tu te fais à manger ou non, on dirait que oui, mais pas tous les jours, mais fréquemment. Si c'est pour toi toute seule ou pour d'autres aussi, si tu te limites au minimum à l'indispensable ou si tu as du goût pour la gastronomie, si c'est pour toi une nécessité pénible de te tenir devant le fourneau ou si tu y trouves un réel plaisir. Un coup d'œil au réfrigérateur peut permettre de recueillir d'autres données et précieuses. Dans le compartiment à œuf, il ne reste qu'un œuf. On fait du citron, il n'y en a que la moitié d'un et encore moitié sec. On relève en somme une certaine négligence pour ce qui touche au réapprovisionnement essentiel. Donc, il tire cette conclusion. C'est une fille qui n'a pas grand-chose à la maison, les choses essentielles n'existent pas, mais il y a des choses un peu exotiques. Elle a un certain goût pour des produits qui ne sont pas les produits plus communs. mais pour compenser, il y a de la crème de marron, des olives noires, un pot de salsifices que je ne sais même pas ce que c'est. Lorsque tu fais les courses, il manifeste que tu te laisses attirer par les marchandises que tu vas exposer au lieu de penser à ce qui manque à la maison. Ainsi, dès l'observation de ta cuisine, peut-on retirer l'image d'une femme extravertie et lucide, sensuelle et méthodique qui met son sang pratique au service de sa fantaisie. Vous voyez comme il est possible de tirer de l'observation très attentive du milieu où elle habite. Quel est le caractère de cette personne ? Mais il y a de plus que ça parce qu'à un certain moment, les deux personnages se couchent ensemble. C'est la première fois qu'ils couchent ensemble. Et donc, on peut tirer aussi des données sur les sentiments qui animent ces deux personnages simplement à partir de manifestations extérieures du corps. Des cris qu'elle pousse ou des touches ou tout ça. Et là, ce sont donc des signes qui parlent. Il y a des signes où on n'a pas besoin de savoir ce qu'elle va penser en ce moment. Et il dit, alors, puisque la femme impliquée dans l'histoire s'appelle Ludmilla, mais elle est aussi la lectrice. Après, je vous explique ce que ça voulait dire. Et donc, elle dit, lectrice, voici que tu es lue. Donc, on lue un corps humain comme on lue un livre. Un corps parle comme un livre si on est attentif. Ton corps est soumis à un déchiffrement systématique à travers des canaux d'informations tactiles, visuels, olfactifs et non sans intervention des papiers gustatifs. Lui, à sa part aussi, attentif à tes trilles. Le corps n'est pas seul, chez toi, objet de lecture. Il compte comme partie d'un ensemble compliqué d'éléments qui ne sont pas tous visibles ni tous présents, mais qui se manifestent à travers des événements, eux, visibles et immédiats. Donc, disons, la psychologie du personnage, on peut vraiment l'imaginer, la comprendre très bien à partir des actions ou des sensations que les deux personnages éprouvent. Là, je vous ai souligné, parce qu'elle dit tes yeux qui s'embrument, ton rire, les mots que tu dis, ta façon de ramasser ou de répandre tes cheveux, de prendre l'initiative ou d'esquiver et puis tous ces signes signent qu'on doit interpréter, c'est-à-dire ce sont comme des variables inconnues au-delà desquelles on peut vraiment comprendre toute la constellation des significations qu'il y a au-delà, qui sont aux confins des us et coutumes de la mémoire, de la préhistoire, de la mode, tous les codes, tous les pauvres alphabets au moyen desquels un être humain croit à certains moments être en train de lire un autre être humain. Donc, les corps humains peuvent aussi être objets de lecture. Alors, je vous cite aussi le structuralisme et la narratologie parce que c'est aussi intéressant, ça fait partie d'un horizon disons critique littéraire et philosophique de ce temps-là. C'est un courant littéraire qui se répand surtout en France et c'est ce qui est utilisé encore aujourd'hui partout, surtout dans le pays francophone, mais aussi en Amérique. L'Amérique a été colonisée par cette forme d'interprétation des textes qui est venu de la France. Je ne sais pas si vous avez lu que dans le dernier temps Harold Bloom est mort, il a dit avant de mourir, moi j'ai perdu ma partie avec la culture française parce que la méthode d'interpréter les textes littéraires c'est celle qui est venue de Derrida, de Barth, de la France ou de Greymas. Donc ça voulait dire surtout ça, le texte littéraire c'est une unité qui n'a pas besoin d'être comprise, entendue, à travers des liens vers l'extérieur. Par exemple, la vie de l'auteur dont je vous ai parlé n'a rien à faire avec le texte. Donc, s'il a vécu, s'il était misérable, s'il était riche, le milieu social où il a vécu, ce n'est pas important pour interpréter un texte. On doit interpréter un texte seulement, comme on dit en latin, iuxta propria principia, c'est-à-dire seulement avec le texte même. On comprend tout à travers le texte, à travers ce qui dit l'auteur, à travers les structures narratives, c'est-à-dire à travers les scènes qui composent les textes littéraires. On n'a plus besoin, vraiment, nous, en Italie, on n'a pas vraiment apprécié complètement ce principe. Nous, on est très attachés encore au fait que, bon, la littérature a affaire avec la vie et donc, savoir quelque chose de l'auteur, savoir quelque chose d'humilier où il a bougé dans sa vie, pour nous, c'est encore important parce qu'on est un peu storiciste chez nous. Mais en France, non. En Belgique, encore pire. Je l'ai dit parce que, moi, j'ai enseigné à Louvain-la-Neuve et là, à Louvain-la-Neuve, c'était ça. Ça n'importait. L'auteur n'existait plus. Je dis, la vie vraie de l'auteur, il existait en tant qu'auteur et en tant qu'écrivain dont l'œuvre était la manifestation. mais pour tous ceux qui étaient sa vie, pas du tout. On ne savait rien. C'est la mort de l'auteur. C'est la mort de l'auteur. Oui. Il peut renaître mais d'une autre forme. Là, je vous cite aussi, j'évoque aussi l'influence de la narrative de Borges et de Cortázar, c'est-à-dire des écrivains sur-américains, argentins, les deux, et par exemple, qui apportent à la littérature un peu des nouvelles idées à propos de la vie qui apparaît comme un labyrinthe, c'est-à-dire un labyrinthe où on ne trouve pas une issue, où le temps, par exemple, ce n'est pas un temps qui se développe d'une forme régulière comme une durée à partir d'un moment jusqu'à un autre parce que c'est toujours un temps circulaire qui revient sur lui-même avec des outils que... Je vous explique un conte de Cortázar. Je pense que c'est plus simple pour vous. Alors, il y a un conte de Cortázar qui s'appelle La continuité des parcs où il y a un personnage qui revient de ses affaires de la ville. Il s'assied dans un fauteuil de velours vert. Il commence à lire une histoire. Cette histoire raconte des amants qui se retrouvent dans une cabane et le... disons, l'amant, le mâle, il a avec lui un poignard qui réchauffe son âme, elle dit. Et alors, parce qu'il a l'intention d'aller tuer, non, assommer les maris de cette femme parce qu'ils sont des amants mais elle est mariée. Alors, lui, il part, il attraverse les bois, il arrive à une maison, il entre dans cette maison, cette maison, il y a une chambre, la première chambre est vide, la deuxième est vide, il arrive dans la troisième chambre et là, il trouve un homme qui est en train d'élire dans une fauteuil de velours vert. Donc, c'est, vous voyez, c'est un jeu du mouroir, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire que c'est une sorte d'emboîtement à l'intérieur du conte, là, par exemple, il y a encore un autre conte. Cortázar nous raconte de cet homme qui est en train de lire mais il lit une histoire et cette histoire se reflète sur lui-même, c'est un peu un jeu de miroir, là. J'espère que vous avez un peu compris à travers cet exemple parce que sinon c'est un peu plus difficile. Je vous rappelle seulement les deux autres œuvres qui précèdent celles dont je dois vous parler qui sont Les villes invisibles, c'est-à-dire c'est une sorte de roman qu'il y a une corniche, dans la corniche il y a Marco Polo Ekublai Khan l'empereur de la Chine qui demande à Marco Polo de lui raconter toutes les villes qu'il a vues dans son empire. Donc il y a une série de descriptions de ces villes qui sont des villes évidemment inventées et donc à la fin il y a une conclusion qui est tout à fait négative de la part d'Ekublai Khan il dit le monde c'est l'enfer mais la conclusion de Calvino c'est pas celle-là il dit il faut regarder dans l'enfer ce qu'il n'est pas en faire et le reconnaître et lui donner de l'espace lui faire espace donc c'est toujours un message qui veut être un peu positif même si je ne m'arrête pas sur ça je vous montre simplement cette autre oeuvre qui suit l'autre à distance d'une année que c'est le château des destins croisés parce que c'est un peu un exemple de cette littérature combinatoire il y a un personnage qui arrive dans un château un château qui est silencieux il y a beaucoup de personnages beaucoup de personnes qui sont assises à une table devant un jeu de cartes de tarot et alors chacun de ces personnages il raconte son histoire en prenant une carte de ce jeu et en alignant l'une après l'autre ces cartes il raconte son histoire c'est-à-dire par exemple les six d'épée c'est dit comme ça les six d'épée alors il y a le personnage qui est un chevalier donc le chevalier des bâtons je ne sais pas puis alors il rencontre dans la forêt six personnes qui sont armées d'une épée et alors il utilise cette donc tout est silencieux parce que les personnages ils sont moués mais il raconte leur histoire à travers donc la combination de toutes ces cartes de jeu là c'est un exemple de jeu combinatoire alors là c'est la couverture de l'oeuvre Si par nuit d'hiver un voyageur alors il écrit ses livres en 79 donc six ans après l'autre texte six ans du silence il n'a rien écrit pendant ces six ans il est à Paris donc il est profondément influencé par tous les courants littéraires et critiques que j'ai vous osé et le texte n'est pas simplement un roman comme on l'entend d'habitude mais c'est un roman qui reflète sur comment on écrit un roman comment on lit un roman donc c'est aussi une sorte de théorie littéraire sur le roman c'est pour cela que c'est un texte un peu difficile quelqu'un de vous m'a dit qu'il n'a pas aimé Franck m'a dit que alors comment il se présente alors c'est un roman qui est fait d'une manière très expérimentale alors il y a une histoire corniche c'est à dire il y a une histoire un récit à l'intérieur duquel il y a un lecteur et une lectrice le lecteur écrit avec la L majuscule sont les personnages les protagonistes de l'oeuvre alors le lecteur on s'adresse à lui à la deuxième personne donc l'auteur le tutoie et ce lecteur il a acheté un livre le dernier livre d'Italo Calvino qui s'appelle Si par une nuit d'hiver un voyageur donc nous on est en train de lire un livre nous que c'est Si par une nuit d'hiver un voyageur ou il y a un lecteur avec la L majuscule qui ne sont pas nous qui est en train de lire le même livre donc c'est une mise en abîme comme je vous ai déjà montré alors mais ce lecteur qu'est-ce qu'il fait il est en train de lire il est charmé fasciné par cette histoire mais cette histoire s'interrompe soudainement parce qu'il y a des pages les pages qui sont blanches et alors alors lui il va à la librairie il est très énervé de ces faits et il va à la librairie et il proteste avec le libraire et le libraire lui donne une autre copie de ces textes donc lui il est tout content il revient à la maison mais il se rend compte que le texte qu'on lui a donné ce n'est pas le même ce n'est pas celui qui parlait d'un voyageur qui pendant la nuit il devait rencontrer un personnage mystérieux lui donner une valise mais c'est toute autre histoire et cette toute autre histoire elle aussi s'interrompe soudainement donc ce sont toujours des débuts des incipites non des livres mais qui s'interrompent toujours et alors lui qu'est-ce qu'il fait il va encore chez le libraire et c'est là qu'il rencontre la lectrice Ludmilla elle était déçue elle aussi parce qu'elle a rencontré une copie du livre qui s'est interrompée donc ils décident ensemble de faire cette recherche du livre qu'ils n'ont pas pu lire et donc ils rencontrent plusieurs livres les dix micro-histoires qui se trouvent à l'intérieur de cette corniche donc la corniche extérieure raconte cette aventure c'est-à-dire la recherche du livre avec la L peut-être majuscule parce que c'est le vrai livre et de l'autre côté de l'autre côté il y a tous ces débuts de différents romans qui sont un le plus intéressant de l'autre parce que Calvin sait raconter des histoires donc chaque fois nous aussi nous sommes toujours déçus parce qu'on s'est déjà passionné à l'histoire qu'on racontait mais pas et soudainement c'est fini alors nous on reste là donc là je voulais juste vous montrer aussi même si c'est déjà la conclusion mais pour vous montrer une autre mise en abîme pour vous montrer ce jeu des miroirs qui est typique de cette forme de littérature c'est-à-dire cette espèce de réflexe d'un compte sur l'autre donc la conclusion il y a le lecteur et la lectrice qui désormais se sont mariés on verra comment ils se marient et Sontoli engagés les deux dans la lecture et les derniers mots du livre sont Ludmilla ferme ton livre éteins sa lampe abandonne sa ah non c'est pas encore le dialogue c'est Ludmilla qui ferme son livre éteins sa lampe abandonne sa tête sur le loyer et dit éteins toi aussi tu n'es pas fatigué de lire et lui répond lui c'est le lecteur encore un moment je suis juste en train de définir définir si par une nuit d'hiver un voyageur d'Italo Colvino ce sont les derniers mots et nous aussi on est en train de lire les derniers mots du livre donc vous voyez quel jeu qu'il y a entre non les personnages du livre et nous nous les lecteurs extérieurs disons du livre nous lisons les derniers mots de ce livre donc il y a cette correspondance c'est un jeu intelligent les deux personnages rencontrent d'autres personnages bon le plus intéressant là je ne parle pas du tout Lotharia c'est la sœur de Ludmilla c'est le type vraiment de l'étudiante universitaire de ce temps-là qui fait des lectures des romans mais à partir par exemple de la méthode marxiste ou de la méthode déjà pensée déjà de la méthode informatique par exemple elle lit le livre elle regarde combien de fois un mot recourt à l'intérieur d'un livre donc ça voulait dire qu'on parle de ça donc c'est une manière pour laquelle Calvin montre beaucoup de mépris et un personnage intéressant c'est un écrivain qui s'appelle Flannery Silas qui est un auteur en crise dont à l'intérieur du livre on reporte un peu deux parties de son journal alors c'est l'auteur qui est aimé par la lectrice parce qu'elle elle le voit comme l'auteur naturel spontané elle dit comme une plante des gourges fait les gourges il écrit comme une plante des gourges fait les gourges c'est à dire d'une manière très spontanée sans sans artifice mais c'est un auteur qui en ce moment là il est en crise donc il ne sait pas comment écrire ce qu'il doit dire dans un nouveau roman il a écrit beaucoup de romans mais en ce moment là il est en crise donc il écrit un journal intime disons où il parle de cette crise et en particulier par exemple alors je vous lis ah il est en train il devrait écrire quelque chose mais il reste devant sa feuille blanche et il regarde derrière il a une affiche une affiche qu'ils lui ont donnée avec Snoopy vous savez Snoopy qui est en train de taper c'était une nuit sombre et orageuse il dit mais là c'est un début magnifique parce que c'est un début qui peut à partir duquel on peut développer les histoires les plus fantastiques donc vous voyez là c'est et Calvino il avait cette affiche dans son bureau et donc il dit je voudrais pouvoir écrire un livre qui ne serait qu'un début qui garderait pendant toute sa durée les potentialités du début une attente encore sans objet quand on ne sait pas encore comment le roman va se développer donc on est très attentif très intéressé comme dans les micro-histoires qui sur si sur lequel il tombe dans la recherche du livre mais comment un pareil livre pourrait-il bien être construit devrait-il s'interrompre après le premier à l'INEA pour garder cette attente cet intérêt du lecteur ou prolonger indéfinitement le premier préliminaire ou encore emboîter un début de narration dans l'autre comme font les mille et nuits donc il utilise un peu ces expédiants disons ces outils pour écrire son livre parce que lui aussi il fait ça c'est à dire qu'il emboîte un récit à l'intérieur de l'autre il interrompt les histoires et il dit encore donc là ce sont des réflexions sur la manière d'écrire donc c'est ça que c'est la théorie disons du roman le fait que on parle de méta-roman en cette période c'est à dire la réflexion sur les structures sur l'analyse et disons comment on fait un roman donc comment l'écrire et comment on doit le lire aussi donc ce sont les deux opérations parallèles qu'on doit faire sur un roman alors elle dit parfois c'est un peu difficile peut-être mais après je vous l'explique parfois je pense à la matière du livre à écrire comme quelque chose qui existe déjà pensée déjà pensée dialogue déjà proféré histoire déjà arrivée lieu atmosphère déjà vue les livres ne devraient être rien d'autre qu'un équivalent du monde non écrit traduit en écriture là c'est la méthode réaliste c'est à dire considérer les livres comme un miroir du monde extérieur donc écrire ce qui aurait pu arriver c'est pas nécessaire qu'il soit vraiment arrivé mais là c'est la manière réaliste d'écrire ou d'autres fois en revanche je crois comprendre qu'entre le livre à écrire et les choses qui existent déjà il ne peut y avoir qu'une espèce de complémentarité le livre devrait être la contrepartie écrite du monde non écrite sa matière ce qui n'est pas et ne pourra pas être sans avoir été écrit et dans ce qui existe prouver obscurément le manque dans sa propre incomplétude c'est très difficile je le sais mais là il veut dire simplement ou peut-être le livre c'est un texte qui ajoute quelque chose au monde c'est complémentaire c'est à dire que c'est une invention nouvelle qui est introduite dans le monde c'est pas simplement le réflexe c'est pas le miroir du monde extérieur mais c'est quelque chose qui n'existe pas et qui commence à exister au moment où l'écrivain l'écrit là je vous fais d'autres exemples sur les réflexions qu'il fait sur la lecture par exemple à un certain moment le lecteur vient de rencontrer la lectrice et Calvin souligne le parallélisme à un certain moment entre le livre et la vie parce qu'il dit ta lecture c'est Calvin qui s'adresse au lecteur intérieur ta lecture n'est plus solitaire tu penses à la lectrice qui en ce moment même ouvre le livre et voici qu'un roman à lire se superpose un roman à vivre la suite de ton histoire avec elle donc à partir du fait qu'ils font la même lecture qu'est-ce que ça peut arriver aussi qu'il y a une vraie histoire qui peut naître entre eux c'est-à-dire l'histoire de leur mariage donc là il y a encore des réflexions par exemple sur la manière de lire je vous le résume je fais un résumé par exemple parce que dans le chapitre 11 il rencontre toute une série de lecteurs dans une bibliothèque où paraît-il que tous les livres qu'il cherche sont recensés ils se trouvent là mais lui il n'a pas la possibilité d'accéder à ces livres parce que quelqu'un a été emprunté donc le livre vrai continue à s'enfuir mais tous ces lecteurs ils disent quelle est leur manière d'entendre un livre qui peut être notre manière de lire par exemple il y a quelqu'un qui lit et simplement devant une phrase il s'arrête là parce qu'il y a un mécanisme de fantaisie qui se met en oeuvre en ce moment et donc le texte c'est simplement un peu une sorte d'alibi mais pour faire de fantaisie c'est-à-dire pour reconstruire des processus mentaux qui sont du lecteur ça arrive nous on est en train de lire un livre et puis notre tête va ailleurs et pense à d'autres choses mais à partir de ces textes ou par exemple il y en a d'autres qui lisent et derrière chaque mot ils s'arrêtent là sous chaque mot et ils approfondissent quelles peuvent être les significations plus cachées de ces mots il y a aussi une manière de lire comme ça où il y a des gens par exemple qui relisent toujours les mêmes livres mais en trouvant toujours des significations nouvelles si vous lisez un livre à 20 ans et vous le relisez à 40 ans vous savez que vous trouverez des significations tout à fait différentes donc alors avec un de ces lecteurs il demande de ces lecteurs mais comment comment une histoire peut terminer une histoire romanesque disons alors ce lecteur il dit autrefois le récit n'avait que deux façons de finir une fois leur épreuve passée le héros et l'héroïne s'est marié ou il mourait il avait ou la mort ou l'amour il vivait toujours heureux et content l'essence ultime à quoi renvoient tous les récits comporte deux faces ce qu'il y a de continuité dans la vie c'est-à-dire l'amour et ce qu'il y a d'inévitable c'est-à-dire la mort alors qu'est-ce qu'il fait le lecteur frappé par cette conclusion il dit là tu t'arrêtes un moment pour réfléchir puis avec la soudaineté de l'éclair tu te décides tu épouseras Ludmilla il décide il ne veut pas être du côté de la mort mais du côté de la vie donc il décide alors ça ce que je vous ai raconté c'est simplement la corniche c'est-à-dire c'est l'histoire qui fait le cadre à l'intérieur de laquelle il y a tous ces débuts des romans les débuts des romans sont dix je vous montre les titres parce qu'ils sont intéressants alors les premiers c'est si par nuit d'hiver un voyageur si vous voulez je vous raconte seulement celui-ci parce que c'est intéressant alors il y a un voyageur qui arrive dans une gare où il ne connaît personne et il doit échanger une valise il a un mot de passe à dire Zenon Adelaide avait raison c'est le mot de passe mais il ne rencontre pas la personne parce qu'il arrive en retard et le train où l'autre passager voyageait qui devait changer sa valise avec lui bon il est peut-être déjà parti et donc il entre dans les cafés il rencontre le café de la gare il rencontre des personnages vous devez imaginer parce que c'est l'auteur qui nous dit qu'il y a une atmosphère toute pleine de brouillard et là ça interrompt et nous on reste comme ça parce que on voudrait savoir la fin de cette histoire mais c'est impossible je ne vous le raconte pas tous c'est impossible alors en s'éloignant de Malborg c'est le deuxième qu'il rencontre et c'est un peu une histoire qui a comme milieu peut-être un stedt vous savez un village juif de la Pologne ou de de la Russie Malborg il y a une localité comme ça qui s'appelle comme ça à la frontière entre la Pologne près de la Kermasur penché au bord de la côte escarpée sans craindre les vertiges et le vent regarde en bas dans les passeurs des ombres ce sont des titres qui sont suggestifs dans un réseau des lignes entrelacées dans un réseau des lignes entrecroisées sur le tapis des feuilles éclairées par la lune autour d'une fosse vide quelle histoire attend là-bas sa fin alors si on prend tous ces titres et on les met ensemble ça devient un autre début d'un roman donc c'est fait comme ça non ? alors pourquoi les récits s'interrompent toujours ? pour nous montrer que l'auteur il a un pouvoir qui est extraordinaire c'est-à-dire qu'il peut nous séduire il peut nous attacher à ses contes à ses récits nous on est pris presque on tombe dans un autre monde quand on est pris de la lecture et donc et lui il est très habile parce qu'il nous raconte ce que nous avons envie de lire c'est-à-dire qu'il construit consciemment le récit sur l'horizon d'attente de nos lecteurs donc il nous montre par exemple que le mécanisme de l'aventure l'aventureux c'est-à-dire entrelacer une aventure avec l'autre nous fait que nous nous sommes nous restons attachés à cette histoire et on n'est plus capable de se détourner de cela donc la lecture c'est quelque chose qui a un pouvoir qui est extraordinaire mais l'interruption qu'est-ce qu'elle fait elle nous donne un sens très fort de frustration si vous trouvez un livre par exemple à un certain moment qui a deux pages vides nous si on reste très mal on voudrait qu'est-ce qu'il y a là-dedans excuse-moi quelque chose qui me semble très fort ici qui est le pendant de ce que tu viens de dire c'est que Calvini nous montre aussi à quel point il se refuse un certain pouvoir qui est le pouvoir de nous faire la morale oui c'est aussi ça parce qu'il n'arrive jamais à la fin il n'arrive pas c'est un pouvoir que les auteurs ont de nous faire la morale et lui il se préserve il se préserve parce qu'il interrompe mais il sait qu'en faisant ça il suscite à nous donc ce sens de frustration nous on a aussi besoin d'avoir une histoire complète et peut-être avec une morale à la fin mais lui il s'arrête sur ça et c'est une réflexion sur la structure d'un roman un roman il est fait comme ça donc ah alors toutes ces histoires-là ces micro-histoires même si elles ne sont que des débuts mais elles mesurent plus ou moins dix pages chacun ce n'est pas trois lignes je dis ils sont un peu construits sur des modèles qui sont les modèles des romans qui étaient un peu diffusés à cette époque ou qui sont diffusés à partir de la littérature par exemple la spy story c'est la première dont je vous ai parlé ils doivent changer ce mot de passe donc c'est une histoire qui crée cette suspense par exemple un thriller regarde en bas dans l'opaisseur des ombres parce qu'il y a le personnage qui doit se débarrasser d'un cadavre et il n'arrive pas à se débarrasser de ce cadavre donc il n'arrive jamais et nous on est toujours là puis par exemple il y a des contes un conte par exemple autour d'une fosse vide qui est donc le milieu qui nous est décrit c'est de l'Amérique du Sud il y a un jeune donc c'est un peu comme son temps de solitude ou le conte de Borg c'est le cortège que je vous ai évoqué par exemple il y a un jeune qui se trouve autour de son père du lit de son père qui est en train de mourir et lui le jeune il veut savoir qui est sa mère parce qu'il ne le sait pas et donc son père lui dit tu dois aller dans ce village là un peu perdu pour savoir qui est ta mère donc lui il part il parle avec une vieille il a un peu le soupçon que peut-être c'est elle sa mère mais il n'est pas certain mais cette dame là lui dit que son père il avait accompli des actions méchantes dans ce village donc qu'on l'avait repoussé il avait dû s'enfuir parce qu'il avait tué un jour un jeune qui passait à côté du fleuve il avait des filles à duel et il l'avait tué donc c'est ça donc qu'est-ce qu'il fait donc il part à Cheval il rencontre auprès d'un fleuve un jeune il le défie à duel et donc il va le tuer donc vous voyez là c'est le temps circulaire c'est-à-dire que le fils il a le même destin de son père donc c'est un temps qui retourne sur lui qui s'est mort la queue et c'est un peu le conte anthropologique un peu aussi à son temps de solitude puis le conte érotique par exemple c'était les années où les romans japonais étaient à la une et donc là il y a un jeune qui se trouve chez un maître qui doit lui expliquer comment percevoir la sensation d'une feuille du ginkgo bilob de la plante qui tombe au sol et la distinguer de la perception des autres feuilles qui tombent aussi donc il doit isoler cette sensation et aussi une sensation tactile parce qu'à un certain moment il y a une sorte d'histoire entre lui et la femme de son maître et donc elle frotte son sein à lui et donc il est attentif aux sensations tactiles plus subtiles plus fins de cette rencontre donc c'est un peu comme les romans japonais de Kawabata ou non de ces années-là par exemple le deuxième que c'est celui dont je vous ai parlé qu'il paraît être situé dans la Pologne où il y a deux familles à un certain moment donc il y a un garçon qui va vivre dans une autre famille il y a un échange d'enfants et donc un échange de destin mais l'histoire s'interrompe soudainement mais il y a toute une description de la maison par exemple où il vivait que c'est une maison qui paraissait une maison juive de petits villages juifs des années 30 je ne sais pas et puis il y a par exemple des nouvelles typiques du réalisme russe il y a un peu tous les exemples des types de romans qui étaient répandus à ces moments historiques et à l'intérieur de ces récits il y a toujours des analogies entre les différents contes parce que les protagonistes sont toujours surmontés par une sorte de menace incompréhensible ils sont obligés de faire des actions dont ils sont coupables et victimes en même temps par exemple il y en a un je ne me rappelle plus les titres il y a un jeune le milieu c'est l'Amérique il est en train de faire un jogging il entend dans tous les villas les maisons devant lesquelles il passe il entend sonner un téléphone et il sait que c'est un téléphone qui appelle lui c'est-à-dire que lui est impliqué dans cette donc il continue de courir il continue à courir et à la fin il décide de répondre à un de ces téléphones mais il rencontre des dizaines de téléphones qui sonnent et là la personne qui répond c'est vrai qu'il s'adresse à lui et c'est une femme qui dit tu m'as abandonné et on m'a kidnappé toi tu dois arriver tout de suite pour me libérer c'est juste pour vous montrer quelle est un peu l'atmosphère de ce type de micro-histoire c'est-à-dire ce sont toujours des personnages qui ont autour d'eux une sorte de réalité mais dont il ne peut pas s'effier parce que c'est toujours quelque chose comme s'ils étaient vraiment menacés de l'extérieur le mot le plus répandu c'est piège il se sent toujours piégé d'une certaine manière et donc l'espace c'est un espace de labyrinthe où il bouge il y a par exemple une histoire où c'est celle du cadavre là dont on n'arrive jamais à se débarrasser et ils entrent dans un milieu qui est fait une pièce qui est faite par des miroirs et où on ne distingue pas qui sont les vrais personnages les vraies figures ou s'il s'agit par exemple simplement d'images donc là c'est un espace qui est incompréhensible qui est un peu un labyrinthe à l'intérieur duquel on bouge mais on ne sait pas où aller il n'y a pas d'issue c'est un peu le labyrinthe par exemple des textes de Borges et aussi le temps comme je vous le disais c'est un temps plutôt fragmentaire ce n'est pas un temps comme dans les récits traditionnels en germinal nous savons très bien qu'il y a l'histoire de la mine alors le personnage il part à un certain moment il abandonne la mine donc il y a toute une série d'événements qui sont entrelacés par un rapport des causes et des faits mais ici non il n'y a pas il y a des choses qui arrivent mais d'une manière tout à fait mystérieuse et non pas une cause qu'on puisse découvrir et donc c'est un peu un temps qui est circulaire un temps qui peut retourner sur lui-même sans qu'il y a une explication c'est la dernière réflexion et après c'est terminé je vous l'ai dit donc on est à la fin alors là les genres romanesques c'est les genres fictionnels alors dans les romans traditionnels alors moi je me réfère toujours à Zola parce que je me semble toujours le modèle moi je l'aime beaucoup et donc dans les romans de Zola l'auteur n'entre jamais c'est-à-dire que les histoires doivent être absolument closes à l'extérieur on ne peut pas l'auteur ne peut pas dire alors moi je pense ça et toi tu penses ça non mais ici dans ces micro-récits il y a toujours l'intervention de Calvino parce qu'il nous dit il décrit il est très précis dans les descriptions les descriptions de Calvino sont les plus belles de notre littérature donc ça vaut la peine seulement pour ça elles sont très précises très concrètes très très particulières cristallines vraiment mais ça ne suffit pas donc il nous donne aussi des suggestions il nous dit mais là l'atmosphère vous devez la comprendre comme si vous étiez dans un lieu et donc il nous donne des explications on ne devrait pas les faire c'est le lecteur qui doit tirer des conclusions du texte sans avoir ces indications de l'extérieur mais lui il dévoile en réalité la main de l'auteur à l'intérieur des micro-histoires et bien sûr à l'intérieur de la corniche parce qu'il parle en deuxième personne donc il s'adresse à un lecteur et donc c'est lui la première personne qui parle donc je voulais juste simplement vous rappeler que si par une nuit d'hiver un voyageur appartient plus ou moins plus ou moins comme d'autres textes comme le roman de la rose d'Umberto Eco à ces courants qui s'appellent post-modernistes au post-moderne et moi ici je vous rappelle seulement trois des critères fondamentaux par exemple le mélange du genre littéraire c'est-à-dire que les polars par exemple peut-être à côté d'un roman historique ou mélanger les deux comme dans le roman de la rose il y a une histoire qui est une histoire on doit découvrir qui est l'assassin mais c'est un roman historique donc on mélange le genre littéraire et ici vous avez vu qu'ils sont tous mélangés parce que les micro-histoires chacun fait référence à un type particulier des romans et par exemple la notion des progrès est niée non s'il n'y a pas un développement de l'action s'il n'y a pas un avancement disons les événements ne sont pas entrelacés par un rapport des causes et des faits mais ils sont ils arrivent par hasard on ne peut pas les expliquer on ne sait pas pourquoi le voyageur il est à cette gare il attend n'importe qui donc alors ça voulait dire vraiment que aussi le temps ce n'est pas plus le temps qu'on est habitué à considérer nous et la littérature n'est plus la mimésie c'est-à-dire ce n'est plus la reproduction durelle non la littérature c'est autre chose ça peut prendre durelle si vous voulez des éléments mais la littérature c'est invention et invention c'est plutôt un jeu combinatoire pour lui et donc là je disais simplement que c'est un roman très expérimental ce livre-là mais il est poussé Calvin toujours par la nécessité d'avoir une connaissance rationnelle dans sa première production c'était la connaissance rationnelle par exemple dans les ancêtres de la vie humaine comment on doit la regarder un peu de loin pour mieux comprendre le mécanisme de ces réalités et là c'est plutôt l'analyse mais l'analyse véritable et approfondie de la fonction de l'écrivain de la fonction du lecteur donc ce que c'est la littérature là c'est son objet mais c'est un objet de haute connaissance je dis et il est écrit dans une forme linguistique et stylistique élégante comme jamais en Italie on a eu je crois au XXe siècle au XXe siècle là c'est vraiment le modèle de comment on doit écrire un italien la traduction en français c'est bien je trouve qu'elle est très bien il y a certaines différences bon mais ce sont des différences très petites par exemple en français on dit au delà du vent de la vertige en italien c'est de la vertige en del vento il y a certains méta changements mais elle est très bien écrite aussi et je vous le conseille de le lire en français et ceux qui connaissent l'italien de le lire en italien terminé merci merci